Les objectifs du challenge Interligue 15 garçons sont toujours de permettre à des jeunes, les meilleurs jeunes de chaque ligue de s'affronter et de voir des potentiels joueurs pour le futur stage national. Aussi de voir des joueurs qui vont peut-être ne pas se mettre en évidence sur le challenge, mais qui vont être des joueurs à suivre. On sait qu'il y a des joueurs qui ont une maturité plus rapide que d'autres. Donc voilà, c'est important de les voir dans un environnement où ils vont affronter les meilleurs de chaque région et ce qui va leur permettre de voir le réel niveau qu'ils peuvent avoir quand ils retournent après dans leurs clubs respectifs, de continuer à travailler pour pouvoir revenir après en sélection. Déjà, on a commencé la matinée par les tests, donc c'est jamais évident de faire des tests. On sait que l'objectif principal est d'éviter d'avoir des blessures, donc c'est une opération qui a réussi dans ce sens-là. Après, il y a eu de la qualité, il y a eu beaucoup de concentration, beaucoup d'envie de la part de ces jeunes. Et puis, on s'est aperçu que lors du match, lors des deux rencontres l'après-midi, on a gardé la qualité. Donc, c'est évident que lorsque c'est la première journée, il y a de la fraîcheur. Et donc, les jeunes ont beaucoup d'envie et beaucoup de motivation pour pouvoir se faire repérer. Ils veulent aussi gagner, ce sont des compétiteurs. Donc, la première journée s'est bien passée, ce qui augure une bonne deuxième journée. On sait que c'est la troisième journée qui est la plus difficile en termes de fatigue, de gestion des temps de jeu de chaque joueur.